6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Vous êtes déjà là Hamid Balqasem ? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors ce dimanche vous avez décidé de nous parler d'une forme d'énergie qui fait tourner le monde. Il s'agit du gaz naturel, une énergie qui fait des jaloux. Alors que le gaz naturel est une énergie propre, amie de l'environnement, n'est-ce pas Hamid ? Oui, le gaz naturel n'a que des avantages et ils sont nombreux. Pour eux, économique et confortable, le gaz est en effet une énergie propre et facilement associable avec les énergies renouvelables. Le gaz naturel est une énergie primaire, fossile, pratiquement utilisable en l'état. L'extraction, la purification et le transport nécessitent très peu d'énergie. De plus, le gaz naturel offre un bilan environnemental très favorable sur la production d'électricité. Il se trouve que l'Algérie dispose de grandes réserves de gaz, conventionnelles et non conventionnelles. Ces réserves génèrent beaucoup de sentiments. Fierté, mais aussi inimité, convoitise et même de la jalousie. Laissons la jalousie pour une voisine sur le déclin et intéressons-nous aux convoitises et aux inimités. Des inimités pour le gaz, je veux bien un exemple, au moins un exemple Hamid. Oui, le 26 septembre 2022 a eu lieu le sabotage des gazoducs North Stream en mer Baltique. Les gazoducs North Stream devaient, à partir de la Russie, fournir à l'Allemagne et à d'autres pays de la région une énergie propre, le gaz naturel. Les deux pipes North Stream ont été dynamités. Du coup, ce double sabotage a privé la Russie de ressources financières nécessaires pour son développement durable. Et ce sabotage a privé l'Allemagne de gaz et donc freiné de manière durable, sans développement. Voilà pourquoi, spécialement ce 20 octobre, il faut rappeler la nécessité de se prémunir et de se préserver contre ce genre de sabotage en mer. Se prémunir des sabotages en mer, d'accord. Mais pourquoi spécialement ce 20 octobre ? La suprématie maritime de la flotte algérienne connut son apogée pendant trois siècles environ. Au début du 19e siècle, la flotte algérienne s'était retrouvée archaïque face au progrès technique et scientifique acquis par les puissances européennes, car les Ries de l'époque manifestaient peu d'intérêt au développement technologique. Puis vint la défaite de la bataille de Navarra le 20 octobre. Le 20 octobre 1827, qui l'a rendi vulnérable à toute attaque, chose qui poussa Charles X à imposer un blotuc naval qui s'était terminé par la prise d'Alger en 1830. C'est une partie de l'histoire de la marine algérienne tirée du site des forces navales. Et l'Algérie qui dispose de deux gazoducs et d'une flotte de méthaniers pour livrer du GNL, du gaz naturel liquéfié un petit peu partout à travers le monde, doit disposer d'une force navale aussi puissante que dissuasive en mer, tant méditerranée que sur la façade atlantique, africaine notamment. La façade africaine de l'Atlantique, c'est un peu loin Hamid, non ? Oui, Almap et Guilap, ce sont deux sociétés économiques mixtes de pêche océanique qui ont existé durant les années 80. La première avec la Mauritanie, la seconde avec la Guinée. Rappelons aussi que c'est la Sonatra qui a redonné une seconde vie à la raffinerie de Nouadibou, alors que Sotramo a peaufiné la partie maritime. En 2024, la coopération multiforme avec la Mauritanie est en plein essor. De leur côté, le Nigeria et même le Sénégal sont en contact avec la Sonatraque. Autant vous dire que les approches maritimes de ces pays sur la façade atlantique de l'Afrique, pays énergétiquement partenaires, sont aussi nos approches maritimes et que ce 20 octobre 2024, il faut garder en mémoire tant les conséquences du sabotage des gazoducs North Stream que les raisons de la défaite lors de la bataille de Navarra. Le gaz, le gaz a aussi son environnement et cet environnement, forcément marin, doit être fort et puissant pour devenir durable. A demain.